La réunion semestrielle des ministres des Finances de la zone franc qui s'est achevée ce 9 avril à Yaoundé a planché sur l'état de la convergence et la réforme des dispositifs de surveillance multilatérale, l'amélioration des ressources fiscales en zone franc, l'adaptation des politiques publiques à la baisse des cours des matières premières extractives et les stratégies pour faire face aux turbulences que traversent les zones monétaires du continent. Les réformes envisagées au terme des travaux qui ont vu également la participation des gouverneurs de la Banque centrale visent l'intégration réelle au sein des principaux sous-ensembles de la zone, notamment l'UMOA en Afrique de l'Ouest et la CEMAC en Afrique centrale, la diversification des sources de financement, des économies et l'appui du secteur informel. Le CFA, utilisé par 155 millions d'habitants, est lié à l'Europe à un système de parité fixe. Pour garantir cette parité, les États africains de la zone franc doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Parlons justement de la parité du franc CFA par rapport à l'euro. C'est une grosse polémique qui suscite des débats animés en Afrique. Michel Sapin, le ministre des Finances et des Comptes publics français présent à Yaoundé, appelle à la propre décision des Africains car la France est là pour accompagner et pour garantir la stabilité de la monnaie. Et c'est la décision des pays africains qui s'impose, pas celle de la France. Il ressort également de cette rencontre que le franc CFA en vigueur dans les huit pays de l'UMOA devrait bientôt être librement utilisé dans les six pays de la CEMAC. Les gouverneurs de la BCAO, Thiemoko Kone et de la BEAC, Luc Abagachama, en ont donné l'assurance. En marge de la rencontre des ministres des Finances de la zone franc à Yaoundé, le ministre français des Finances et des Comptes publics a annoncé la signature d'un nouveau contrat de désendettement et de développement entre le Cameroun et la France d'un montant de 600 millions d'euros. Ce nouveau contrat s'inscrit dans la suite de celui mis en place pour la période 2006-2016. Dans sa conception, le CD2 s'inscrit dans l'approche gagnant-gagnant, ainsi permet au Cameroun de transformer son désendettement en projet de développement pour l'émergence du pays à l'horizon 2035.